Le 1er mai, Journée internationale des travailleurs. Dans de nombreux pays, c'est un jour férié, marqué par des manifestations syndicales. C'est le cas en Russie, on le voit ici à Moscou, où des milliers de personnes ont défilé sur la Place Rouge, une marche initiée par les syndicats et par le Parti communiste. Un défilé qui se veut aussi festif, on célèbre à cette occasion l'arrivée du printemps, une tradition qui prévaut dans plusieurs pays. Le printemps symbolisé par les brins de Muguet, offerts ou échangés. En Grèce, l'activité est ralentie comme partout dans le monde pour cause de jours fériés, mais le pays tourne encore plus au ralenti en raison d'une grève dans le secteur des transports. Les syndicats de marins, de chauffeurs de bus et de cheminots ont appelé à cesser le travail pendant 24 heures afin de réclamer de meilleures conditions de travail. Cet homme est retraité, il explique qu'il est important de se battre pour ses droits. Ce ne sont pas des vacances, insiste-t-il, c'est une grève. Le défilé des manifestants à Athènes s'est déroulé dans le calme. Le défilé des manifestants, insiste-t-il, c'est une grève. Le défilé des manifestants, insiste-t-il, c'est une grève. Sous-titrage Société Radio-Canada